donc là on est sur Stellar Blade donc toujours sur PS5 Pro et lui très honnêtement je vois pas la différence alors je m'explique j'avais déjà capturé ça donc on a HDR activé évidemment donc les modes de base on a performance équilibrée résolution c'est le classique qu'on avait sur la PS5 classique et là la PS5 pro rajoute le mode pro et le mode pro max donc le mode pro c'est écrit à droite donc mode équilibré amélioré optimisé pour la console PS5 pro ce mode exploite la technologie PSSR pour une qualité graphique supérieure et le pro max lui c'est la priorité à la résolution améliorée pour la PS5 pro ok donc en gros le mode pro c'est le mode qualité et le mode pro max c'est le mode performance de la PS5 pro or très honnêtement je ne vois aucune différence entre les deux modes donc il y a une différence avec la version PS5 donc ça ok parce que là on peut jouer en mode qualité mais avec un bien meilleur framerate donc ça c'est ok mais là regarde là tu prends que ça soit les effets de lumière sur la combinaison de Eve là je suis en pro max donc en mode framerate donc là on voit les reflets sur sa combinaison et les reflets au sol donc la lumière sur le sol tu vois avec l'effet de l'eau donc là on le voit bien tu vois là aussi là il y a une plaque d'eau tu vois je vais plutôt mettre avec la lumière derrière moi tu vois on voit on le voit bien alors pas de problème on voit bien l'effet de la lumière sur le sol on voit bien la pluie cette musique elle est juste magnifique franchement voilà ok donc on voit bien l'effet d'humidité sur les sur les cailloux la pluie tout ça pas de problème et là quand je mets en mode pro donc qui est l'équivalent du mode qualité pour la PS5 pro excusez moi mais je vois pas de différence alors il y a peut-être un effet vous voyez encore franchement tu as l'effet l'effet sur l'eau t'as vraiment un tout petit effet en plus et le framerate est le même vraiment là je ne vois aucune différence le framerate ça c'est sûr et certain il n'y a aucune différence après visuellement franchement là faut vraiment 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 aller chercher le détail s'il ya s'il ya s'il ya quelque chose en plus précis ou ici vous voyez un dit que moi parce que là comme j'ai déjà dire de la compression youtube finalement n'est pas si catastrophique que ça on voit plutôt bien si vous avez une télé 4k 1 dites le 1 mais moi je la joue je vois aucune différence entre les deux mots très honnêtement mais par contre ce qui est ce qui est cool vraiment c'est d'avoir le framerate la stable avec cette qualité graphique ça 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 c'est mortel ça bon bah ok mais en tout cas bon il ya une plus value un temps de jeu par rapport à la version ps5 il ya une plus value pour les deux modes pro et pro max là honnêtement je vois pas mais j'ai envie de dire c'est pas grave dans le doute autant mettre pro voilà vu que c'est censé être en qualité en voilà qualité graphique supérieure autant mettre ça en tant qu'à faire là il ya un ennemi derrière truc là ouais voilà évidemment j'ai oublié comment on se protège c'est quoi c'est l 1 pour se protéger cette musique là franchement sans abuser c'est une des meilleures musiques que j'ai entendu un jeu de voilà on l'a encore voit bien l'effet de lumière là bon après lâcher mode pro bon donc dans le doute autant autant m'être en pro quoi fait là c'est clair qu'avoir cette qualité là en en 60 ans 60 fps déjà en soi c'est une excellente chose bon mais bon là je vois pas de différence entre le pro et le pro max tu vois c'est différent de horizon horizon forbidden west oui on voit une différence que t'en as qui à un 60 l'autre qui à 40 fps tu vois quand même la différence mais là là pour staler blade là je vois pas du tout donc là ici il faut pas hésiter à voilà détruire les trucs je suis pas en mode difficile là je crois ah bon c'est cool c'est cool la voie Ouais bon ok C'est bon hein Autant mettre en mode pro Donc je rappelle Ce que je dis un peu dans toutes les vidéos Test entre grandes guillemets Que je fais C'est que Vu que la compression Youtube Évidemment elle est présente Mais elle peut permettre quand même De se donner une idée C'est là qu'il faut en profiter Parce que c'est la question que tout le monde se pose Est-ce qu'il y a une plus-value à la PS5 Pro Alors oui il y en a une Mais est-ce qu'elle vaut 800 balles Non Donc ça c'est vu reconnu Sans problème Au moins ça te permet D'avoir du 4K 60 FPS sur La plupart des jeux Qui sont Enhance Donc ça ok Mais est-ce que ça vaut ce prix là Non clairement pas Et surtout si à la base On le sait Quand tu as une bonne télé Avec une PS5 standard Franchement Ça fait le café Donc du coup Il faut profiter de ces vidéos Youtube Capturé en 4K 60 FPS Avec le PSSR De la PS5 Pro Profitez-en A bien regarder Sur votre télé Pour éventuellement voir Si il y a une différence Avec vous Chez vous Votre PS5 Avec votre télé Voilà Mais dans tous les cas Oui il y a une différence Mais non Ça ne justifie pas le prix Ça c'est clair Net et précis Là-dessus Comme je dis souvent Même le plus grand fanboy De Sony Playstation A aucun moment Il pourra défendre le prix Ça c'est clair Net et précis Voilà La PS5 Pro Est une bonne console C'est un beau produit Qui apporte quelque chose Oui Il apporte du 4K 60 FPS Sur certains jeux Oui C'est bien Oui Le PSSR Leur nouvelle technologie Elle fonctionne très bien Oui Mais est-ce que ça vaut ce prix là Non Est-ce qu'elle est indispensable Non Est-ce que ça vaut le coup De revendre sa PS5 Pour prendre une PS5 Pro Non Sauf si t'es vraiment Dans l'optique De te faire plaisir Et d'avoir la dernière console Dernier cri Parce que t'as les moyens Et t'aimes avoir Le dernier produit chez toi Voilà Donc comme je dis Tout le temps Dans plein de vidéos Pour moi Avec cette console là On est dans le pur Achat Plaisir Mais c'est clairement Dispensable Surtout si tu as Une bonne télé Voilà Allez Je m'arrête là